Cette période nous a appris qu'il fallait accroître en fait l'esprit critique, le besoin de recul par rapport aux données, aux informations. Nous, par exemple, on n'utilise jamais le conditionnel dans nos journaux, trop confus pour le lecteur. Et bien là, ça a mis vraiment en exergue ça, savoir, et voilà, on s'est consacré, comme on le fait habituellement, vraiment sur le factuel, donner des informations de base sans faire de prospective ou d'hypothèses qui pouvaient un peu peut-être égarer les lecteurs et avoir l'humilité, quand il le fallait, de revenir parfois sur ce qu'on avait écrit en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Cette période a confirmé l'intérêt des lecteurs pour les informations scientifiques qui avaient déjà été mis en avant avec tout ce qui était réchauffement climatique depuis quelques années, où on donne beaucoup la parole à des experts, les experts du GIEC, etc. Là, ça a été dans le même chemin. Je pense que le lecteur était aussi en attente d'entrée visuelle pour essayer de comprendre scientifiquement le jargon utilisé, le vocabulaire technique, savoir comment la maladie se propage. Donc ça, nous, on a utilisé beaucoup d'infographies pour rendre ça plus clair. Cette crise a permis de, je pense, de mettre en avant à nouveau le rôle de contre-pouvoir, en fait, de la presse, puisqu'en fait, il y avait la parole du gouvernement qui était mis en avant, il y avait la parole des scientifiques. Donc c'était vraiment capital et essentiel que les médias fassent la part des choses et permet donc de poser les limites par rapport à certains postulats, de poser les enjeux, les intérêts stratégiques des uns et des autres pour que les lecteurs se fassent sa propre opinion. Et évidemment, là où le lecteur avait aussi besoin de nous, c'est pour faire le tri entre tout ce qui était fake news, théorie du complot. Donc là, les médias avaient un rôle capital pour mettre à bas tout ça et reposer les bases de ce qu'on savait vraiment. La spécificité de nos journaux, en fait, nous, on s'adresse à la jeunesse. Donc il n'y a pas de sujet tabou, mais à nouveau, il fallait vraiment trouver un équilibre entre les informations en fait dures et parfois sombres et des informations un peu plus légères. Donc dès qu'on pouvait, on a mis en avant des informations positives, notamment en mettant en avant des adolescents qui avaient fait des choses concrètes et utiles. Je me souviens d'adolescents qui avaient construit donc des masques, des visières pour le personnel soignant. Un autre adolescent dont on a fait la une qui, avec son père scientifique, avait mis au point un outil pour mieux permettre de former le personnel soignant à utiliser les écouvillons pour faire les tests de Covid. Donc ça, c'était aussi très utile. Et on a eu la chance, j'allais dire, que les études scientifiques ont démontré qu'en fait, les enfants étaient moins vecteurs de la maladie que les adultes. Et quand ils contractaient la maladie, ils développaient des formes moins sévères du Covid. Donc ça, ça a aidé aussi à donner des informations positives.